Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de Spill the Tea qui fait suite à celui de lundi, qui fait suite à celui de dimanche parce que honnêtement il se passe tellement de trucs maintenant que j'ai l'impression de tout couvrir le lundi, mercredi et dimanche donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que je ne vous surcharge pas trop en termes d'actualité et surtout j'espère que je suis toujours à la page pour vous Aujourd'hui on revient encore sur 6 ou 7 actualités, elles sont courtes mais fallait revenir dessus J'espère que tout ça va vous plaire, pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Rudy je reviens sur les actualités, télé-réalité, influence et société je vais vous laisser prendre quelque chose à boire, liker la vidéo, la commenter avec le hashtag STT et me retrouver juste après le générique j'ai envie de vous dire sans plus tarder, c'était court, c'était rapide, mais c'était concis et utile retrouvons-nous Into the tea, c'était pas ça du tout mon intro on la refait, let's get Into the tea Comme je vous l'ai dit, plusieurs choses nous attendent cette semaine et aujourd'hui Début d'émission, Mélanie ORL, je vous en ai parlé la semaine dernière dans MTT Rappelez-vous, il y a maintenant quelques semaines, Aquababe avait fait des révélations inattendues sur la santé mentale de Mélanie ORL si ces révélations sont bel et bien vraies, l'information était à prendre avec des pincettes et elle l'est toujours mais il n'avait pas hésité à l'accuser de souffrir de maladies mentales d'ailleurs j'ai dit accuser parce que j'ai repris ce terme mais pour moi c'est pas une accusation c'est surtout, si c'est le cas, pourquoi le dire en fait, tu vois, c'est privé quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout Aquababe avait d'ailleurs dit qu'elle avait trafiqué ses résultats afin de pouvoir participer à des émissions il affichait en story l'affaire Mél ORL part 1 ce dossier est tellement long que nous allons faire plusieurs parties comme ça vous comprendrez bien le personnage selon mes premières informations Mélanie ORL n'est même pas agrémentée à faire de la télé-réalité par un psychologue de prod c'est une personne qui a magouillé ses tests c'est pour ça que je ne vais pas l'humilier car elle est dangereuse pour sa propre santé mentale et physique je réagis par rapport à ça mais comme je l'avais dit du coup il y a deux semaines je trouve que c'est pas possible d'afficher les dossiers médicaux des gens si c'est vrai puisque encore une fois c'est une information à prendre avec des pincettes et surtout je réagis par rapport aux psychologues de prod mais comme je vous l'ai dit moi j'ai surtout l'impression que ces psychologues sont plutôt là pour essayer de trouver des profils un peu borderline ou un peu justement qui auraient des troubles mentaux et des maladies mentales histoire de pouvoir faire des séquences à l'écran donc je pense pas qu'il chercherait les profils les plus sains d'esprit et attention avoir une maladie mentale n'est absolument pas dégradante je le reprécise c'est une maladie mentale en fait mais il y a peu Aquababe a fait d'autres révélations et il est revenu avec de nouvelles stories il a dit ce sont des informations à prendre avec des pincettes qu'il n'y a absolument rien de factuel dans ce qui a été dit et pour réagir encore une fois si c'est le cas j'espère sincèrement qu'elle s'en rend compte et qu'elle se fera aider parce qu'on peut l'aider mais moi je trouve ça dommage d'afficher ça sur les réseaux sociaux pour essayer de faire deux trois scoops donc je réagis par rapport à ça évidemment parce qu'on me l'a demandé et surtout parce que ça fait partie de l'actualité mais je trouve ça dommage de mettre ça en avant sans avoir aucune preuve seulement avoir des sources et ouais enfin moi j'ai beaucoup de mal avec ça il dit qu'il n'est pas là pour l'enfoncer et qu'il ne veut pas l'enterrer mais en attendant tout ce qu'il fait c'est donner des informations privées sur ce qui pourrait être vrai et ce qui pourrait être du coup dangereux et surtout pour elle d'apprendre ça ça pourrait être aussi dangereux donc voilà faites attention encore une fois avec ce qui est dit par rapport au blogueur mais je voulais le placer là c'est sorti et évidemment il vous m'avait demandé d'en parler je voulais quand même vous le dire et vous dire de faire attention encore une fois à ce qu'on lit, à ce qu'on croit et si c'est le cas à ce qu'on voit à la télé je reviens, je vais mettre des barrettes parce que ça me stresse ça j'aurais dû prendre une lace front je disais, Shana et Jonathan on en a parlé semaine dernière et aussi dimanche parce qu'ils passent une période vraiment très très difficile pardon on rappelle qu'il y a quelques semaines ils ont dévoilé l'état de leur vie actuelle et ils voulaient prendre des distances avec les réseaux sociaux afin d'essayer de se retrouver c'est vrai que la vie de créateur et d'influenceur qu'on le croit ou non c'est pas toujours du plaisir surtout quand on choisit de beaucoup s'exposer comme ils le font et oui c'est un choix mais il y a quand même des conséquences par rapport à ça et maintenant qu'ils sont parents c'est de plus en plus difficile Shana s'était confié dans une vidéo YouTube et il semblerait que le couple soit comme elle le dit au bord du rouleau pour vous citer comme vous l'avez compris on est au bout du rouleau on travaille trop on est fatigué notre couple est en péril clairement parce qu'on n'arrive pas à se retrouver on n'arrive pas à avoir du temps pour nous on donne tout notre temps à notre fils et notre travail il y a beaucoup d'amour entre nous mais il n'y a plus la complicité d'avant j'en ai parlé ce dimanche mais évidemment c'est vrai que ça peut beaucoup arriver de perdre cette complicité notamment quand on mélange boulot et vie privée donc là ils sont vraiment H24 ensemble et qu'il y ait le boulot ou non ils sont ensemble et ils doivent gérer les mêmes choses et c'est vrai que c'est très dur de concilier les deux et j'en ai déjà parlé plus d'une fois donc il faut assez faire attention en fait par rapport à ça et ne pas soit brûler la case boulot soit brûler la case vie privée mais évidemment les gens ne se sont pas gênés en fait pour dire ce qu'ils pensent et c'est toujours pas très respectueux ils disaient vraiment trop dur d'être influenceur et ceux qui travaillent plus un bébé ils doivent dire quoi ils sont vraiment déconnectés de la vie réelle ils ont vraiment des problèmes ingérables malheureusement ça s'arrête pas là parce que le temps a passé un petit peu quelques jours et il y a eu un autre drame pour cette famille on rappelle le cambriolage on rappelle la crise de reflux de Luca ils ont vraiment beaucoup de choses dans la tête plus du coup leurs problèmes de couple et bien aujourd'hui c'est la maladie qui serait venue frapper à leur porte il semblerait que Shana et Jonathan souffrent d'une maladie qui les empêche de rester ensemble à la maison c'est quelque chose qui les a rendus vraiment très mal Shana s'est exprimée parce qu'elle se trouve avec Luca dans leur domicile mais Jonathan n'est pas là elle dit avec mon chéri on est obligé d'être séparés pour des raisons de santé franchement c'est ce que je me dis ça ne s'arrêtera jamais donc c'est ce que je vous dis là j'ai de la visite tout le temps parce que bah c'est vrai que depuis ce qui nous est arrivé je ne reste plus jamais seul à la maison il y a toujours de la famille des amis voilà du monde bah parce qu'en fait mon chéri et moi on ne peut pas être ensemble à la maison tout simplement donc je vous assure que c'est on garde le positif tout de même mais franchement c'est fatiguant tu te dis mais c'est quand que ça s'arrête ce n'est pas possible donc voilà et moi j'ai réagi par rapport à ça comme je vous le dis je trouve qu'ils ont vraiment pas de chance en fait ils se prennent tellement de trucs bah pour eux cambriolage l'enfant qui souffre et maintenant eux leur problème de couple et maintenant une maladie qui les sépare genre ça ne s'arrête jamais ils ont vraiment pas de chance et j'espère sincèrement que ça va s'arranger un jour je sais que la route tourne toujours mais là ça fait quand même un petit moment qu'ils encaissent en fait les obstacles sur leur chemin sur leur vie donc encore une fois j'envoie tout mon courage à ce couple qui vit vraiment des moments très compliqués un autre couple qui se bat un petit peu c'est Jazz et Laurent ils se disputent via les réseaux sociaux et je voulais revenir sur ça Jazz qui a récemment été taclé pour sa prise de parole quant à la loi qui encadre les influenceurs je vous en ai parlé dimanche a exprimé une certaine frustration envers son mari Laurent si vous entendez des trucs tomber il grêle actuellement dehors donc bah je le précise il se peut qu'il y ait une tempête qui arrive oui c'est la joie de la montagne selon Blasting News elle a déclaré avoir du mal à supporter Laurent ces derniers jours elle a partagé une vidéo dans laquelle elle confie avoir envie de le frapper car il l'agace au plus haut point j'ai réagi par rapport à ça mais dire sur les réseaux sociaux que t'as envie de frapper ton mari c'est quand même grave et surtout le penser quoi qu'il en soit Jazz veut le frapper parce qu'il serait devenu insupportable et elle en aurait parlé à ses abonnés ça je pense que tu vois c'est limite à ne pas franchir tu vas pas dire à tes abonnés que t'as envie de frapper ton mari ça peut se retourner contre toi violemment Jazz se demande comment sa relation va évoluer et comment va continuer d'avancer malgré les déclarations c'est un couple qui continue à vivre ensemble à s'aimer comme en témoignent d'ailleurs les innombrables photos posts et stories qu'ils mettent ensemble mais moi je le pose ça là comme question couple business couple buzz on rappelle qu'ils ont des enfants ensemble beaucoup de business un tournage etc donc peut-être qu'ils restent ensemble juste pour le côté business mais qu'en réalité dans l'intimité ils ne se supportent plus et d'ailleurs mon copain arrête pas de me dire que depuis le covid il y a une étude qui montre qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent mais qui continuent de vivre ensemble parce que c'est plus avantageux pour beaucoup de points et peut-être que c'est ce qui se passe du coup pour Jazz et Laurent et qu'ils resteraient ensemble pour le business d'ailleurs parlant argent c'est vrai que c'est un couple qui étale beaucoup non ? et les internautes ont jugé les dernières dépenses dans une story on entend Laurent faire part d'une énième dispute mais surtout une phrase à choquer je vous lis un peu elle me fait la tête comme d'hab juste parce qu'il n'y avait pas de première classe t'es vraiment une micheteau c'est un truc de fou on est allé en business parce qu'il n'y avait plus de place et elle m'a dit t'es pas sérieux t'as pas loué d'avion je réagis par rapport à ça mais excusez-moi ils n'ont plus du tout la valeur des choses tu n'as pas loué un avion surtout dans les conditions dans lesquelles on est en ce moment les crises qu'on a et la crise écologique qui est une crise également on lui redit souvent en plus et elle elle parle de louer un avion juste pour eux enfin moi je suis désolé mais ça me dépasse et je parle même pas du côté argent mais je parle vraiment du côté écologie on sait ce qui se passe et toi tu vas encore louer un avion alors ça non c'est pas possible mais ce n'est pas tout comme je vous l'ai dit en début de chronique Jazz voudrait frapper Laurent et c'est ce qu'elle aurait dit dans une vidéo elle a demandé à ses abonnés ça leur était déjà arrivé de ne plus supporter leur conjoint ou conjointe au point de vouloir les frapper elle dit qu'elle plaisante mais qu'elle ne le supporte vraiment plus en ce moment et elle illustre ses propos en se tapant elle-même la tête contre un mur elle a dit il y a des moments où tout ce qu'il me donne envie c'est de lui mettre un coup de poing je vous laisse regarder et j'ai envie de de défoncer mon mari ça vous arrive ça les périodes où je ne sais pas tout ce qu'il dit j'ai envie de l'éclater en fait il est insupportable je vous assure je rigole mais c'est vrai il est insupportable vous savez c'est le moment où tu as envie de prendre un mur et faire ça c'est ce que je vis ce matin je réagis par rapport à ça même si on parle de plaisanterie en vrai moi je pense qu'on ne peut pas faire ce genre de choses et qu'on ne peut pas montrer ce genre de choses sur les réseaux je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais on rappelle que début mars ils ont quand même fait une sorte de petit moment élogieux pour leur couple qui a commencé le 9 mars 2017 et on pouvait voir l'arrivée de leur fille leur magnifique mariage etc donc peut-être que ils s'aiment vraiment beaucoup peut-être qu'ils sont dans une crise style Manon et Julien dans le sens où leur couple ne va pas trop mais ils font tout pour que ça tienne ou alors il y a vraiment toujours cette rumeur qui plane de couple business qui ne s'aime pas et qui restent ensemble pour le business la télé etc je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires on passe tout de suite à la prochaine actualité mais je rajouterai une phrase selon moi je pense qu'il y a juste une petite flamme qui s'éteint et qu'on peut la rallumer on revient sur mariée au premier regard je ne sais pas si vous avez vu mon émission dimanche mais je revenais dessus parce que j'adore cette émission cette nouvelle saison fait déjà beaucoup parler déjà premier épisode on a découvert Fabrice et Annabelle qui ont eu un véritable coup de foudre c'est ce dont on a parlé ce dimanche je vous laisserai aller voir mon mix de tea malheureusement ce qu'on peut voir c'est que le coup de foudre ne serait pas donné à tout le monde d'ailleurs Léa et Emmanuel ont eu une rencontre assez compliquée Emmanuel et Léa ont été présentés comme le deuxième couple de la saison 7 de mariée au premier regard et à l'inverse de Fabrice et Annabelle qui ont véritablement eu un coup de foudre l'un pour l'autre et ben Annaëlle pardon Léa et Annaëlle oh je n'arrive pas à parler Léa et Emmanuel eux n'ont pas eu une rencontre très facile Léa est quelqu'un qui a souffert beaucoup dans le passé et qu'elle avait beaucoup d'attente pour son futur mari elle a été claire dès le début elle voulait ce type de physique ce type de personne et Emmanuel n'était absolument pas du tout son type physique elle avait dit il a l'air content de me voir mais c'est vrai que physiquement ce n'est pas mon style du coup à ce moment je suis un peu perturbé je n'ai pas cette attirance Emmanuel lui a réagi et a dit qu'il n'avait absolument pas ressenti la même gêne qu'elle lors de leur rencontre il a expliqué qu'il avait immédiatement eu une connexion avec elle malheureusement c'est une connexion à sens unique il disait je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que dès qu'elle est arrivée tout de suite elle m'a regardé dans les yeux mais il a également révélé autre chose parce que vu que c'est marié au premier regard on ne sait absolument rien de la personne en face et il a dit qu'il n'était pas au courant du passé de Léa et encore moins de ses attentes en termes d'hommes et que quand il l'a appris il s'est dit ouais je peux comprendre la gênance mais beaucoup d'internautes ont réagi et ont dit que peut-être les attentes de Léa étaient trop élevées je réagis par rapport à ça moi je pense d'après ce que j'ai vu qu'elle a vraiment beaucoup souffert dans son passé et que par conséquent elle voulait vraiment un autre type de personne et je pense que les experts lui ont vraiment donné cet autre type de personne maintenant c'est à elle d'accepter de casser son schéma habituel et de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre tu vois une autre type d'histoire une histoire qui pourrait être plus calme et surtout plus positive pour elle donc à voir ce que diront les prochains épisodes mais c'est vrai qu'au moment où je regarde là tout de suite sans spoiler il y a beaucoup de gênance j'ai l'impression et pour l'instant au moment où je vous parle il est quand même assez trop tôt pour savoir si les deux vont avoir réellement une connexion parce qu'on rappelle que dans les précédentes saisons des fois il y a eu des couples qui se sont mariés au premier regard et qui n'avaient pas l'air d'avoir une connexion et après ça a vraiment fleuri et c'était des relations très très solides ou à l'inverse il y en a qui ont eu beaucoup de connexions comme Annabelle et Fabrice et malheureusement au bout de quelques temps ça s'est effrité donc à voir ce qui va se passer on verra bien si ces deux candidats sont destinés à rester ensemble mais les téléspectateurs devront eux regarder les épisodes histoire de voir ce qui se passe j'ai envie de vous poser une question est-ce que vous regardez Marie au premier regard si oui mettez pause et dites le moi dans les commentaires et sinon j'espère que cette actualité ne vous a pas saoulé je pense qu'il y en a qui sont là uniquement pour ça Maëva Yenam parce que j'en ai parlé lundi et je vous ai dit qu'il y aurait un peu d'update ce mercredi on parlait déjà d'elle lundi dans Spils the Tea et bien rebelote pour aujourd'hui en effet deux actualités encore à vous présenter la concernant rappelez-vous le 5 novembre 2022 Maëva Yenam allait au restaurant à Marseille avec sa maman et des individus sont rentrés chez elle par effraction dans son jardin et ont tenté d'incendier sa maison elle disait ils ont mis le feu chez moi ils ont lancé des bâtons ils sont rentrés chez moi on est rentrés dans mon jardin aujourd'hui j'avais deux gardes du corps il ne m'est rien arrivé à moi et à ma mère mais c'est très grave d'avoir mis le feu chez moi donc on met le feu chez moi on fait des vidéos on m'insulte on les fait tourner sur les réseaux alors que j'aurais pu mourir comme elle vient de le dire une vidéo avait tourné je vous laisse regarder de sécurité grâce à Dieu il n'y a rien arrivé ni à moi ni à ma mère c'est très grave d'avoir mis le feu chez moi j'ai réagi par rapport à ça comme je vous l'avais dit je trouve que c'est totalement dégueulasse et comme je vous le dis il y a beaucoup d'influenceurs qui décident aussi de partir dans d'autres pays parce qu'ils ont peur d'être en France il n'y a pas que les impôts même si il y a 90% je pense d'entre eux qui partent pour les impôts vu les destinations où ils vont il y a vraiment aussi ce côté insécurité qu'ils peuvent ressentir et bien il y a quelques jours le blogueur Varue Echios nous apprend quelque chose de plus par rapport à cette histoire deux personnes ont été interpellées quant à cette affaire ils sont suspectés d'être les auteurs de l'incendie chez Maëva Guénam il a dit deux hommes ont été interpellés suspectés d'être à l'origine de l'incendie du domicile de Maëva Guénam le 5 novembre 2022 ils ont été déférés le 24 mars en vue de l'ouverture d'informations judiciaires il s'agit d'un homme de 24 ans interpellé sur son lieu de travail lors de son arrestation les policiers ont justement découvert dans son casier un bidon rouge il indique avoir donné ce bidon à l'un de ses amis l'accusant d'avoir allumé ce feu je réagis par rapport à ça je me demande déjà comment est-ce que Varue Echios a eu ces informations mais surtout ça pourrait être enfin un terme à cette histoire il ajoute que l'autre individu a ensuite été interpellé et que dans son téléphone les policiers ont découvert une vidéo dans laquelle on voit les deux qui sont pour l'instant en garde à vue participer à cet acte toute une dégradation sur la maison de Maëva Guénam j'ai réagi par rapport à ça mais je trouve ça débile en fait désolé de le dire le mot est peut-être fort de garder des preuves de ce style dans son propre téléphone enfin je trouve ça enfin c'est vraiment genre attrapez-moi non ou alors faut être super confiant en soi et se dire qu'on se fera jamais attraper ouais en fait je sais pas quoi qu'il en soit vous connaissez l'intéressée elle a évidemment réagi et ses mots ont été un peu crus elle a dit vous allez tous payer bande de FDP et je sais d'où ça vient vous allez tous voir vous laissez votre ADN bande de débiles et continue avec vos menaces tous se payent alors bande de débiles honnêtement je trouve que c'est un peu violent moi je dis que c'est débile de garder ce genre de preuves et de laisser son ADN effectivement et encore une fois on insulte les mères et les pères sans raison il faut arrêter avec ça donc je suis content que ça soit sur une bonne voie et qu'on puisse arrêter ces personnes mais enfin Maëva n'a pas à les insulter quand même même s'ils ont mis le feu chez elle on n'insulte pas on laisse la justice régler les choses et c'est ce qui est en train de se produire quoi qu'il en soit la justice est en train de faire son travail comme je viens de le dire et j'ai envie de vous poser une question qu'en pensez-vous parce que je trouve que ça a été quand même assez rapide ce n'est pas tout une autre actualité a fait surface sur officiel.fr il fallait en parler ou du moins c'est un peu un truc qui se dit parce que je ne sais pas si c'est vraiment une actualité je pense que c'est surtout on creuse en fait dans ce que Maëva a dit Maëva serait sur un chemin celui du pardon de la réconciliation et quand on entend Maëva dispute réconciliation on pense à Carla en effet lundi on parlait du ramadan et j'ai laissé un détail de côté pour vous en parler aujourd'hui il faut savoir qu'elle a posté un grand message sur le pardon que je vais vous lire elle dit en ce mois béni de ramadan il faut savoir pardonner et demander le pardon car c'est un mois de réconciliation je demande à toutes les personnes à ma famille à mes amis à qui j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment du mal ou bien si j'ai heurté leur sensibilité de m'accorder leur pardon car nos relations sont un trésor que je veux garder pour toujours je demande encore pardon le coeur sur la main pour tout effacer je vous aime vous le savez je vous encourage à tous à solliciter le pardon et à réparer vos torts tout particulièrement pendant ce mois du ramadan mais aussi en dehors qu'Allah nous donne la force de nous excuser lorsque nous blessons quelqu'un et qu'il nous donne la force de pardonner lorsque quelqu'un nous blesse beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait parler de Carla que ça serait un petit message par rapport à Carla si vous voulez mon avis désolé de vous décevoir mais je ne pense pas parce qu'elle parle des gens qu'elle aurait heurté consciemment ou inconsciemment des gens à qui elle aurait fait du mal et qu'elle aurait blessé d'une manière ou d'une autre et non pas des gens qui elle l'aurait blessé donc je ne sais pas je ne sais pas trop en fait donc peut-être que c'est un appel indirect pour que Carla vienne lui parler et que peut-être elle se réconcilie mais honnêtement je n'y crois pas trop je pense que c'est surtout un gros fantasme après encore une fois je trouve ça dommage parce qu'elles étaient vraiment très très proches les deux mais fusion ça peut exploser et je pense que ça a explosé pour de bon je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires dernière actualité je vais parler du combat de Lucille je pense que vous savez déjà de quoi je parle je vous ai vu me demander de revenir dessus dans plusieurs publications en fait vous m'avez identifié vous m'avez aussi envoyé la vidéo en question le thread Twitter et tout ce qui va avec donc je vais revenir sur tout ça avec vous je vais passer un petit trigger warning parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe on va parler de Lucille ou Too Much Lucille pour celles et ceux qui la suivent sur TikTok c'est une jeune femme qui est harcelée menacée depuis deux ans et elle raconte son histoire c'est une histoire qui n'est pas nouvelle parce qu'il faut rappeler que tout commence en août 2021 l'influenceuse Too Much Lucille en a marre selon Pure Break et elle explique un peu tout elle est connue sur Instagram sur Twitter et sur TikTok et au début du mois d'août 2021 elle explique avoir été victime d'insultes de harcèlement de menaces de mort et de menaces de viol son harceleur Florian Tell a lui été condamné déjà dans le passé le 28 août 2021 Florian Tell était entêtée et c'est là où Lucille a décidé de tout dévoiler sur internet elle a révélé être victime d'insultes de harcèlement de menaces de mort de menaces de viol de la part de cet individu au mois d'août 2021 elle a posté plusieurs captures d'écran dans sa story Instagram qui montraient des messages privés reçus sur Instagram en juin 2021 on avait aussi des audios que je ne peux pas vous diffuser mais le harceleur Florian disait je te vois je t'égorge je te vieux je sais que je ne prendrai jamais 20 ans je vais massacrer ta famille je peux faire ce que je veux tu n'as pas compris je suis libre comme l'air je fais ce que je veux je n'ai pas peur je m'en bats les putes tu peux porter plainte je sais comment ça marche je serai toujours dehors ou encore je sais que je ne prendrai jamais 20 ans je peux dire que je suis fou je ferai juste quelques mois en psychiatrie je trouve ça tellement violent et ça doit faire tellement peur de recevoir ce genre de message que j'ose même pas imaginer en fait il faut savoir qu'il avait déjà été condamné le 16 août 2021 à deux ans de prison avec sursis probatoires par le tribunal judiciaire de Pontoise pour menaces de mort en fait il avait proféré de nouvelles menaces de mort le vendredi 27 août 2021 et il a de nouveau été interpellé par la police nationale du Val d'Oise malheureusement les choses sont allées plus loin sinon je vous en reparlerai pas beaucoup de citations mais Lucille dit et je cite j'ai porté plainte en 2022 car en prison il a appelé quelqu'un en lui disant la seule chose qui me fait sourire c'est de savoir que je vais la tuer en sortant elle va finir avec les vers de terre une semaine plus tard il était libre et ma plainte était classée sans suite il faut savoir qu'à cause de tout cet harcèlement elle a dû changer totalement sa vie elle a déménagé elle a changé de travail elle a changé son mode de vie et elle a arrêté en fait où elle habitait parce qu'il faisait des rondes devant le magasin où elle travaillait est-ce que enfin c'est tellement grave comment est-ce qu'on a pu le laisser sortir en fait pendant plusieurs mois Lucille se dit c'est terminé parce qu'elle est sans nouvelles de Florian et donc elle se dit ok c'est enfin fini malheureusement il a décidé de récidiver le week-end du 26 mars 2023 il a tenté de s'introduire au domicile de son père et c'est là où elle en a encore parlé elle a dit il a été arrêté par la police il avait une mesure d'énoignement et de sursis mais il a quand même été relâché j'ai peur pour ma vie la justice est censée protéger la société et ce mec est un danger non seulement pour moi mais pour la société et spécialement les femmes je n'ai pas parlé pendant un an j'ai laissé la justice faire mais maintenant j'aimerais que la justice agisse et qu'il soit emprisonné et je vais réagir vite fait mais en effet la justice est censée être là pour défendre les citoyens pour ne pas laisser ce genre de personnes dehors et surtout laisser récidiver il a récidivé combien de fois en tout ? d'après le parisien le cassier judiciaire de Florian comporte trois mentions dont la première a été prononcée par le tribunal pour enfants à la suite de violences avec armes aux abords d'un établissement scolaire une peine de 8 mois avec sursis probatoires avait été prononcée à son encontre en 2020 il avait été condamné à 180 jours amende à 8 euros et en juillet dernier il a écopé par défaut de deux ans de prison dont un avec sursis pour menace de mort tout l'entourage de Lucille ne comprend pas comment est-ce qu'il peut être encore dehors après tout ce qu'il y a déjà eu avec autant d'éléments comment est-ce qu'il peut être encore libre ? c'est un danger pour elle et seulement certainement pas pour elle d'ailleurs c'est pas tout parce que l'influenceuse Saskia Freitas avait témoigné sur Twitter avoir resté aussi victime de cette même personne les 6 dernières années elle disait les premiers faits ont eu lieu quand j'avais 14 ans le mec m'a suivi et essayé de rentrer chez moi aucune mesure d'éloignement prononcée pour ma part mais tranquille je suis habitué à vivre dans la peur depuis 6 ans est-ce que c'est normal ? est-ce qu'on est censé laisser ce genre de personnes dehors ? est-ce qu'on est censé laisser ce genre de choses arriver ? est-ce que la société et la justice n'est pas censé être là pour protéger les gens ? enfin je trouve ça vraiment dommage autant je suis le premier à dire laisser la justice agir mais dans ce genre de cas-là qui arrive aussi souvent il faut aussi le dire ça arrive très souvent que parfois on laisse ressortir quelqu'un ou que la justice n'avance pas assez vite heureusement que Lucille ou Too Much Lucille suivant comment vous la connaissez prenne la parole sur les réseaux qu'elle refasse des vidéos qu'elle explique les choses qu'elle montre que c'est pas normal moi je suis totalement pour et c'est pour ça que quand vous me l'avez envoyé j'étais là ok je peux pas le mettre dans MTT parce qu'il est déjà trop rempli mais évidemment que j'allais en parler dans Spills the Tea il faut en parler j'ai pris des numéros et des emails via Pure Break et Google si jamais vous êtes victime ou témoin de harcèlement appelez le 17 en cas d'urgence évidemment vous pouvez aussi contacter le 112 mais il y a d'autres possibilités vous pouvez aussi envoyer un SMS gratuitement au 114 et si vous êtes victime vous pouvez appeler le 116 006 qui est un numéro gratuit d'aide à toutes les victimes et pour ceux qui n'ont pas envie d'appeler qui n'ont pas envie d'écrire un SMS parce qu'ils ne peuvent pas il y a aussi une adresse mail victime.fr les informations seront en barre d'infos et j'espère sincèrement que ce dossier avancera et que Lucille et toute personne concernée pourra être libre en fait de retrouver une vie normale voilà tout le monde c'est comme ça que s'arrête mon émission Spill the Tea pour ce mercredi et donc pour cette semaine on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau Spill the Tea donc le lundi et le mercredi on peut aussi se retrouver vendredi pour Positie dimanche pour Mix the Tea j'espère que je vous ai apporté beaucoup d'informations et beaucoup de choses sur lesquelles on a pu discuter et on pourra discuter dans les commentaires pour revenir encore une fois sur cette dernière actualité merci de m'identifier dans ce genre de choses parce que ça me permet vraiment de pouvoir le mettre en avant via ma chaîne YouTube et si je peux le faire j'en suis ravi et je me rends compte que j'ai parlé très vite dans cette vidéo donc je le dis là je le dis jamais à l'oral mais si jamais vous trouvez que je parle trop vite il y a une petite barre enfin il y a la petite barre de définement là avec les minutes dans l'onglet paramètres il y a un truc qui s'appelle vitesse et on peut réduire la vitesse c'est ce que je fais par rapport à des vidéos que je regarde d'autres personnes que je mets généralement en x2 parce que moi j'aime bien quand ça va vite donc je le dis là parce que j'ai l'impression d'avoir parlé quand même extrêmement vite lors de cette vidéo quoi qu'il en soit j'espère que cette émission a pu vous intéresser et vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter avec le hashtag STT abonnez-vous juste en dessous pour qu'on rejoigne très rapidement les 50 000 abonnés je l'espère peut-être pour cette année en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de Spill the T ou Mix the T peu importe merci pour tout je vous aime d'amour bye guys